Comment réaliser une électrophorese sur gel d'agarose ? Une électrophorese sur gel d'agarose est une méthode utilisée pour séparer les molécules d'ADN en fonction de leur taille. Cette vidéo présente comment déposer et faire migrer des produits PCR sur gel d'agarose. La migration est suivie d'une révélation des fragments d'ADN marqués par le bromure d'étidium, ou BET, sous UV. Le gel d'agarose contenant du BET est prêt. Nous remplissons la cuve avec du TAE, le même tampon, que celui qui a servi à faire le gel. Les débris de gel sont éliminés dans une poubelle CMR. Le gel doit être entièrement recouvert. Nous allons déposer les produits PCR. Un tampon de charge est ajouté aux échantillons afin d'augmenter la densité de la solution à déposer. Ce tampon contient du glycérol qui permet d'alourdir l'échantillon, un colorant qui permet de visualiser le front de migration de l'échantillon, et de l'EDTA qui préservera l'ADN des nucléases. A l'aide d'une P20, nous prélevons le volume de tampon de charge nécessaire et nous l'ajoutons à l'échantillon. Le mélange est homogénéisé en tapotant délicatement le tube avec le doigt. Voilà, l'échantillon est prêt ! Pour déposer sans trembler, il faut trouver un point d'appui solide. Le plus simple est de poser le coude et de caler sa micropipette avec l'autre main. Après avoir prélevé la solution à déposer, nous descendons verticalement le cône dans le puits sans toucher le fond, puis nous relâchons la solution en pressant doucement le piston de la pipette jusqu'au premier cran. Ceci permet de vider le contenu du cône dans le puits. Sans toucher au piston, nous remontons alors doucement la pipette. Nous déposons également une échelle de poids moléculaire. Cette échelle est constituée d'un mélange de fragments de taille connus. Elle permettra d'évaluer la taille des fragments d'ADN présents dans l'échantillon. Voilà, la migration peut être lancée. Le couvercle doit être correctement inséré sur la cuve. Lors de la migration, un courant électrique va traverser le gel d'Agarose et permettre la migration de l'ADN, qui est chargé négativement par les groupements phosphates des nucléotides, vers la note positive. Nous positionnons la cathode négative du couvercle de la cuve au niveau des puits contenant l'ADN. Nous appliquons une tension entre 50 et 100 volts selon les échantillons testés. La migration peut être suivie en visualisant la progression des colorants présents dans le tampon de charge. En général, 20 à 25 minutes suffisent. Les échantillons migrent vers le pôle positif et les molécules d'ADN sont séparées selon leur poids grâce au maillage d'Agarose. Les molécules les plus petites migrent plus vite que les grosses. L'électroforese terminée, nous sortons le gel de la cuve avec le moule et nous le plaçons dans une boîte. Le BET contenu dans le gel interagit avec les molécules d'ADN lors de la migration. Le BET est fluorescent sous lumière UV avec une couleur orangée. Ainsi, chaque molécule d'ADN présent dans le gel sera révélée sous la forme d'une bande orangée sous la lumière UV. Le gel est relativement solide et peut être manipulé facilement. Nous plaçons le gel dans le transilluminateur imager UV. Le gel est positionné sous la caméra sous la lumière blanche. L'observation sous lumière UV révèle la fluorescence du BET dont l'image peut être capturée grâce à la caméra intégrée et imprimée. Après révélation, le gel ainsi que les gants qui ont servi à sa manipulation sont jetés dans une poubelle pour déchets CMR. Et la plaque UV est nettoyée. Il faut maintenant interpréter les résultats. L'image est annotée et conservée dans un cahier de laboratoire. L'image est annotée et conservée dans un cahier de laboratoire. L'image est annotée et conservée dans un cahier de laboratoire. L'image est à l'influer. L'image est grande.